Alors, comme certains d'entre vous peut-être, je prends le train plusieurs fois par semaine pour quitter les profondeurs de la campagne et pour rejoindre mon bureau en ville. Et comme je suis d'un naturel assez curieux, il m'arrive souvent de porter attention sur les personnes qui m'entourent, et comme c'est souvent le cas aujourd'hui dans les transports en commun, nous sommes la plupart du temps collés à l'écran de nos téléphones portables, et moi-même je ne déroge pas à cette règle, même si c'est souvent pour des raisons professionnelles. Enfin, pas toujours, j'avoue, j'avoue. En observant de temps à autre mes compagnons de trajet, j'ai récemment été frappé du nombre de personnes, notamment des jeunes, des adolescents, qui passaient littéralement la totalité, je dis bien la totalité du trajet, à regarder des vidéos sur TikTok en boucle. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter TikTok, vous connaissez tous cette application. Et comme tout média, comme toute technologie, TikTok est fondamentalement un outil neutre. Mais par contre, il est clair que son utilisation et sa popularité actuelle en Occident posent d'énormes problèmes moraux tout d'abord, psychologiques ensuite, et également sociétaux d'une façon plus générale, en raison des types de contenus très populaires qui y sont diffusés, et des modèles de vie, des modes de vie qui y sont proposés, notamment par un certain nombre d'influenceurs à succès. Pour dire les choses plus clairement, en fait, TikTok représente aujourd'hui une menace pour la société occidentale, dans la mesure où cette application participe à faire chuter le niveau d'intelligence, à réduire considérablement la capacité d'attention, mais aussi surtout, c'est ça qui est vraiment très inquiétant, contribue à profondément démoraliser la jeunesse, en l'exposant à des modes de vie indécents, tout en enfermant les esprits dans le piège de l'hyper-réalité post-moderne. Alors bien sûr, tout ceci n'a rien de très nouveau. Le narcissisme, l'égocentrisme, le désir pour les vaines richesses, la vanité, tout ceci représente une somme de vices qui sont vieux comme le monde, ou plutôt qui sont vieux comme le péché originel. Par contre, il est clair que les nouvelles technologies médiatiques ont décuplé les risques liés à ces vices au sein des sociétés occidentales contemporaines, dans lesquelles le modèle libéral, l'idéologie libérale, empêche par définition toute barrière morale et politique objective visant à efficacement contenir ces risques et à utiliser ces technologies à bon escient, c'est-à-dire les utiliser, par exemple, pour diffuser des modèles vertueux, utiles, et qui participent réellement au progrès social, civil et spirituel. Alors bien sûr, ces vices ont longtemps été exploités sur divers réseaux sociaux, en particulier Instagram, parce qu'Instagram se concentre notamment sur les contenus graphiques, sur les photographies, les images. Et Instagram a longtemps été le bastion du narcissisme. C'est véritablement sur Instagram que la figure de l'influenceur, telle qu'on se le représente un petit peu grossièrement, est véritablement née. Avant l'ère des réseaux sociaux, bien sûr, le prototype de l'influenceur était essentiellement la vedette, ou plutôt la starlette, issue du monde du divertissement, et dont le message passait principalement par des médias tels que la télévision, les magazines, le cinéma. Mais avec l'avènement du web 2.0 et des réseaux sociaux, eh bien, on a eu une rupture historique qui a rendu possible, en fait, l'auto-starification de l'individu sur Internet. Et j'ai déjà parlé de tout ça, bien sûr, dans une ancienne vidéo qui s'appelle « La pornocratisation de la société moderne » que vous pourrez retrouver sur notre compte sur Odyssée. Alors par contre, si les outils médiatiques et l'accès à ces outils ont changé, eh bien, les vices restent les mêmes. Sur Instagram ou sur TikTok, les contenus, ou en tout cas une partie des contenus qui rencontrent le plus de succès, sont toujours tournés autour de l'image, dans le sens de l'exaltation, de la sensualité, de la sexualité, de l'argent facile, de la promotion, des modes de vie, en fait, qui caractérisent tous ces vices. Et il va sans dire que TikTok a détrôné les grands réseaux sociaux comme Instagram depuis quelques années, grâce notamment à son format vidéo, avec ses filtres, ses musiques, ses effets spéciaux, qui sont très bien faits, techniquement c'est très bon, et qui permettent aux utilisateurs, en fait, sans connaissance particulière, qui permettent à tout un chacun de créer facilement des contenus très engageants et très addictifs aussi. Mais aussi, ce succès s'explique aussi grâce à l'efficacité de ces algorithmes qui permettent à l'application de cibler le type de contenu qui retient le plus l'attention de tel ou tel utilisateur. Alors bien sûr, qu'il s'agisse d'Instagram ou de TikTok, il est possible, théoriquement, de choisir ses abonnements. Mais en fait, dans la pratique, d'une manière générale, ces applications, en particulier TikTok, font presque systématiquement en sorte de vous présenter, à un moment ou à un autre, les contenus les plus populaires et donc aussi les contenus les plus problématiques. Et parmi les contenus les plus populaires sur ces réseaux sociaux, il y a ces contenus problématiques dont nous parlons ici. Par exemple, si une fille veut devenir rapidement et facilement populaire sur ses réseaux sociaux, eh bien, il est probable, en tout cas il est attendu, malheureusement, qu'elle fera en sorte de montrer et de mettre en valeur ses atouts corporels à un degré plus ou moins extrême. Et de la même façon, si un homme veut devenir populaire sur ses réseaux sociaux, eh bien, il devra généralement afficher l'apparence de la réussite financière, en plus d'éventuellement présenter un physique avantageux, ça aide toujours. Mais bon, pour les hommes, c'est plutôt le côté argent. C'est le côté bling-bling, les grosses bagnoles, voilà, les voyages à Dubaï ou je ne sais pas où. Voilà. C'est un peu la même chose, bien sûr, pour les filles, mais il y a le côté sensualité, le côté, voilà, charme et tout ça qui compte beaucoup plus, évidemment, chez les femmes. Mais en tout cas, dans les deux cas, l'exaltation de la sexualité et la promotion d'un style de vie très luxueux sont typiquement le genre de contenu qui remporte un grand succès et qui définissent grossièrement la qualité d'influenceur. Alors, en tout cas, l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui, généralement, l'influenceur, voilà, quand on pense influenceur, on sait à peu près à quel type de personnage on se réfère sur Internet. Et la promotion de ces modes de vie immoraux vont souvent de pair avec la promotion de moyens tout aussi immoraux, justement, pour parvenir, pour atteindre, justement, ces modes de vie et tout le luxe, le faste qui est attaché. J'ai déjà évoqué ce phénomène de démocratisation et de banalisation de la prostitution, notamment pour les jeunes femmes, à travers ce genre d'outils numériques. Et des plateformes telles que OnlyFans ou MIME sont l'aboutissement ultime de ce modèle. On pourrait dire que OnlyFans ou MIME sont vraiment l'incarnation technologique, en fait, de la société libérale-libertaire. Ce qui est assez paradoxal, dans la mesure où vous avez beaucoup de gens, notamment dans la gauche intersectionnelle actuelle, qui défendent, si vous voulez, tous ces outils-là, ou en tout cas un certain nombre de créatrices sur ces plateformes, au nom de l'émancipation des femmes, au nom aussi du droit, de l'expression corporelle, ou que sais-je. Donc ces gens-là, en fait, c'est le gauchisme, et ça, je l'ai déjà démontré dans mes précédentes vidéos, notamment celle sur l'école de Francfort, qu'en réalité, le marxisme culturel est l'idéologie, en fait, qui sous-tend et qui accompagne, en fait, le succès du néolibéralisme. Alors, pour les hommes, la promotion de ce style de vie s'accompagne souvent d'une mentalité tout aussi détestable. Donc pour les femmes, il y a le côté un petit peu, voilà, excusez-moi du terme, un petit peu pétasse, on va dire pétassière. Et pour les hommes, vous avez, voilà, vous avez l'équivalent, en fait, qui va, alors, vous avez des modèles ou une mentalité tout aussi problématique qui va de la diffusion de modèles pseudo-philosophiques très individualistes, en général. Donc ça va de ce genre de modèle jusqu'à la, carrément, jusqu'à la normalisation de l'escroquerie ou carrément l'exaltation du gangstérisme, voilà, de la criminalité, etc. C'est une chose qu'on voit, qu'on a vu depuis longtemps déjà, notamment dans le milieu du rap, etc. Alors, il est inutile, en fait, d'imaginer les conséquences que peuvent avoir ces modèles sur les jeunes adolescents qui passent leur journée sur Snapchat ou sur TikTok. Il est inutile de les imaginer puisque, en fait, ces conséquences se matérialisent déjà beaucoup trop souvent dans la réalité, et ceci depuis de nombreuses années. Là encore, il n'y a rien de nouveau en tant que tel, mais encore une fois, le problème, c'est que l'accès massif aux outils numériques, la nature hypnotique de ces applications, ou en tout cas de ces contenus, ainsi que la puissance de séduction évidente de ces modèles, qui sont évidemment très attractifs, auprès d'esprits qui n'ont pas ou presque pas d'éducation religieuse ou morale forte, eh bien, tout ceci constitue une menace immense, en fait, pour l'avenir de la société occidentale, puisque tous ces gens, tous ces jeunes, eh bien, demain deviendront des adultes, mais avec quelle mentalité, exactement ? Et bien sûr, nous n'avons même pas parlé de la diffusion d'idéologies gauchistes ou pseudo-progressistes, d'idéologies woke, comme on dit en général, qui constitue une menace tout aussi grande, et même plus grande encore, dans la mesure où, en fait, cette idéologie gauchiste ou woke prépare, conditionne, conforte, en fait, les esprits dans le relativisme et favorise la fragmentation de la réalité chez les individus et chez les groupes sociaux. Mais vous allez voir qu'il y a plus inquiétant encore. Et si TikTok était littéralement un instrument utilisé par la Chine communiste pour volontairement démoraliser la jeunesse occidentale en l'inondant de modèles dégénérés et délétères ? La question se pose très sérieusement depuis déjà pas mal de temps par des observateurs avertis, et le soupçon est permis lorsqu'on se rend compte que la version chinoise de TikTok qui s'appelle Douyin propose des contenus tout à fait différents et même carrément différents, c'est-à-dire totalement, c'est totalement le contraire en fait de la version occidentale de TikTok. C'est-à-dire que sur le TikTok chinois, vous ne verrez pas d'influenceurs qui se baladent avec des sacs Louis Vuitton, qui fait pleuvoir des billets de banque à Dubaï, vous ne verrez pas des milliers de vidéos de jeunes filles dénudées dans leur salon, mais vous verrez sur le TikTok chinois plutôt, en général, des contenus éducatifs, inspirants, voire même de la propagande patriotique tout simplement, généralement en fait des contenus objectivement positifs. Et en fait, les choses vont encore plus loin que ça. Alors j'ai ici un article du South China Morning Post qui nous apprend qu'à l'occasion du nouvel an lunaire, donc il y a quelques semaines, les autorités chinoises ont lancé une vaste opération de purges sur leur réseau internet afin de faire disparaître les contenus vulgaires et malsains. Alors cette directive de l'administration chinoise qui est en charge donc de l'internet, de la cybernétique, etc., date du 18 janvier dernier et elle vise, je cite, « à mettre fin à la diffusion de la mauvaise culture, à protéger les droits et le bien-être des internautes, à nettoyer l'internet, oui, à nettoyer l'internet, excusez-moi, et à créer un environnement sain, positif et civilisé pour l'opinion publique. » Fin de citation. Alors en fait, selon l'article de ce média, la directive vise tout particulièrement les influenceuses, notamment celles, vous voyez un peu le genre, qui se filment en portant des vêtements très indécents, dans des endroits très chics, afin de gagner des abonnés, donc ils montent une image très bling-bling, très séduisante, etc. Selon la directive, ces personnes, donc ces influenceuses, je cite, « diffusent une image indécente en apparaissant de façon sexy devant des hôtels de luxe ou des lieux très scénaristiques. » Donc ceci pose un gros problème, ça ne plaît pas du tout à l'appareil d'État chinois. Alors, ces influenceuses que nous appelons ici en Occident des e-worlds ou des e-tots ne sont pas les seules cibles du pouvoir chinois. Vous avez beaucoup d'autres mauvais comportements qui sont ciblés par cette directive, tels que l'exaltation de l'appât du gain, l'étalement des richesses, la promotion de la surconsommation, la promotion de l'ivresse, des choses comme ça. Voilà, tout ceci, ce sont des vices en quelque sorte, des mauvais comportements qui sont également visés par ces purges numériques. Et il faut voir que ces actions de la part du gouvernement chinois ne sont pas du tout nouvelles, mais elles s'inscrivent en fait dans un véritable effort de remoralisation de la société qui a déjà débuté il y a quelques années. En clair, le parti communiste chinois qui d'ailleurs, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le parti communiste chinois qui est en fait plus exactement un régime de type néofasciste, voire même national-socialiste. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est pas exactement le communisme, clairement, c'est pas le communisme stalinien ou bolchevique. C'est un type de communisme assez particulier et qui même est très différent du modèle maoïste. Ça, j'en parle, je crois, dans ma vidéo également consacré à l'école de Francfort ou une autre, je crois, qui s'appelle le retour de l'histoire réelle. Enfin, quoi qu'il en soit, le parti communiste chinois comprend parfaitement la menace que représente la diffusion massive de ces modèles immoraux auprès de la jeunesse. Je me souviens déjà qu'il y a peut-être deux, trois ans, le parti communiste avait décidé en fait en Chine d'interdire, alors de tête, il voulait interdire en fait que ce soit à la télévision ou dans les groupes vous savez, de pop, de musique populaire, il voulait interdire les représentations masculines efféminées en fait. Pour eux, dans les boys band ou pareil dans les émissions de divertissement à la télévision, il ne voulait pas qu'apparaissent des présentateurs ou même des invités qui aient une apparence efféminée ou des manières efféminées. Pour eux, ce n'était pas du tout un bon message à diffuser à la population que de normaliser ce type de personnes. Donc clairement, le Parti communiste chinois comprend clairement cette menace, la menace en fait de l'immoralité, de la démoralisation plutôt, puisque le résultat ce serait assurément la création d'une génération d'individualistes, d'hédonistes, étrangers aux sentiments patriotiques, étrangers au respect des traditions et de l'ordre moral. Voilà, une génération en fait de gens, d'individus qui seraient uniquement intéressés par la jouissance matérielle et sensuelle. Un petit peu, malheureusement, la situation que nous avons en Occident, sans vouloir trop généraliser non plus, bien sûr. Donc, tout ceci peut sembler un peu paradoxal puisque, voilà, Jean Robin a beau passer son temps à critiquer le communisme chinois, mais en attendant, le libéralisme continue à détruire et à démoraliser les sociétés occidentales jusqu'à l'amener à l'article de la mort, tandis que le socialisme national chinois entraîne entraîne ses populations, en tout cas, vers des succès sociétaux et économiques indéniables. Je ne dis évidemment pas ça, certainement pas ça pour défendre le communisme chinois ni quelques formes de communisme que ce soit d'ailleurs. Je rappelle que le régime communiste chinois est particulièrement anti-chrétien, ça, il ne faudrait pas l'oublier non plus. Voilà, donc je ne suis pas là pour les défendre, évidemment. Mais, voilà, là, en l'occurrence, la politique qu'ils appliquent, en tout cas, au sein de leur société, visant à conserver, en fait, la vitalité morale et civique de la population, voilà, ce sont des actions objectivement bonnes, tout simplement. Alors, en fait, le parti communiste chinois a emprunté une voie assez similaire à celle de l'Union soviétique, celle de Staline, bien sûr, puisque, j'en parle aussi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais l'Union soviétique, dans sa phase bolchevique, avait plutôt tendance à vouloir appliquer, en fait, tout simplement, les principes marxistes, les principes qui sont dans le manifeste du Parti communiste, qui visent, en fait, la destruction de la structure familiale traditionnelle et du sentiment national. Ça, il faudrait le rappeler à certains communistes, patriotes ou je ne sais pas quoi, ça, c'est texto ce qu'enseignent Marx et Engels dans leur manifeste, c'est la destruction de la structure familiale traditionnelle. Donc, les bolcheviques, sous l'ère léniniste, notamment, avaient plutôt tendance à vouloir aller dans ce sens-là. Évidemment, ils voyaient, enfin, en tout cas, certains, comme Staline notamment, voyaient très bien les problèmes que ça posait et donc, sous l'ère stalinienne, eh bien, l'Union soviétique a complètement renversé cette tendance en se mettant à exalter le sentiment patriotique ainsi que les valeurs familiales prolétariennes. D'ailleurs, j'en parle vraiment de cet aspect-là, c'est quand même très intéressant dans ma vidéo sur l'école de Francfort qui s'appelle Éthique et contre-culture où l'on voit effectivement que l'une des raisons en fait de la création de l'école de Francfort, c'est-à-dire des initiateurs de ce qu'on appelle le marxisme culturel qui est l'un des piliers en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie woke. Il y a aussi bien sûr ce qu'on appelle la French Theory qui vient aussi après. Mais en fait, la raison de la création de ce qu'on appelle l'école de Francfort, c'est tout simplement qu'un certain nombre de bolcheviques, en tout cas de communistes allemands, juifs allemands notamment, s'étaient rendus compte que la révolution en Allemagne ailleurs d'ailleurs en Europe avait échoué parce que en fait tout simplement le prolétariat, les paysans restaient très attachés évidemment au sentiment national et ça s'est vérifié notamment pendant la guerre 14-18. Certes, ça a été un sentiment détourné par les forces du grand capital mais c'est une constante tout simplement naturelle dans les sociétés humaines. Et ce sentiment national évidemment est quand même très important pour structurer, pour unifier une société tout simplement donc ça ce sont des choses que les staliniens avaient bien compris et ont mis en place et c'est ce que fait également le parti communiste chinois qui même déjà à l'époque de Mao était beaucoup plus nationaliste qu'on ne le pense en fait il a même toujours été nationaliste. Alors les similitudes méthodologiques et doctrinales ne s'arrêtent pas là puisque comme l'Union soviétique par le passé et bien le parti communiste chinois aujourd'hui ne voit aucun problème à ce que TikTok diffuse des contenus extrêmement abrutissants et débilisants au public occidental. Alors ça c'est aussi une tactique qui avait été employée alors pas seulement par l'Union soviétique mais aussi par la CIA. Voilà on était un petit peu pris au piège enfin l'Europe a été quand même pendant l'après-guerre vraiment pris dans l'étau entre le pouvoir américain et la menace soviétique mais dans les deux cas voilà c'était une stratégie que ce soit de la part des libéraux ou des communistes une stratégie qui visait à démoraliser la société européenne justement afin de simplement de la rendre faible de 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 diminuer voilà toute la vitalité en fait qui fait la force d'une nation et qui peut effectivement générer des générations de jeunes gens prêts non seulement à développer leur nation à développer l'économie la science etc etc mais aussi à faire des familles solides qui font toute la richesse la véritable richesse d'une nation et donc que ce soit volontaire ou pas et bien le fait est que actuellement TikTok contribue à profondément démoraliser la jeunesse d'Occident tandis que le TikTok chinois lui contribue à élever à édifier la jeunesse chinoise à exalter les valeurs du travail de l'humilité et du patriotisme donc tout le contraire de ce qu'on a sur le TikTok en Occident où là au contraire on exalte non pas le travail mais plutôt l'escroquerie ou en tout cas l'argent facile l'humilité n'en parlons pas c'est au contraire c'est le narcissisme à plein pot et le patriotisme bon voilà alors certes bien sûr attention encore une fois je le rappelle que TikTok comme Instagram Twitter comme Internet comme tout tout média en fait toute technologie en fait est neutre la question c'est ce qu'on en fait et bien le régime chinois lui décide de contrôler en fait son Internet pour diffuser sa doctrine et diffuser des modèles moraux politiques doctrinaux qui justement permettent de conforter son régime mais le conforter de façon positive ici on a tout le contraire et selon un sondage d'Aris Interactive réalisé en 2019 et bien sachez que plus de 30% des jeunes adolescents américains et anglais avaient répondu que leur métier de rêve était influenceur ou youtubeur 30% tandis que 56% des jeunes adolescents chinois avaient déclaré que leur métier de rêve était astronaute alors évidemment ça n'a rien de surprenant il faut bien comprendre que la société occidentale héritière des idéaux de la révolution cette société qui prétend se fonder sur la science et la raison et bien dans les faits c'est ce qu'on observe année après année et la situation est de pire en pire cette société occidentale libérale héritière de la révolution génère en réalité une société fragmentée constituée d'individus irrationnels et extrêmement superstitieux et tout ceci avait été prophétisé par le pape Pie XII déjà à la fin des années 30 alors certains gouvernements occidentaux semblent parvenir à comprendre la menace que représente TikTok mais en réalité le problème c'est que cette menace à leurs yeux est uniquement géopolitique pour eux c'est juste une question d'enjeu voilà d'enjeu géopolitique c'est nous contre la Chine etc alors qu'en fait cette menace que représente représentée par TikTok actuellement cette menace est beaucoup plus profonde et dangereuse que ça c'est pas juste une affaire de géopolitique et ces gouvernements occidentaux ne perçoivent pas la dimension morale de cette menace la dimension anthropologique de cette menace puisque en fait les contenus ou les modes de vie immoraux indécents dont nous parlons et bien en fait ces contenus sont largement le produit de l'idéologie des régimes occidentaux en tout cas du libéralisme etc etc et cette incapacité à réagir est d'autant plus grande que fondamentalement TikTok est une plateforme apolitique c'est à dire que TikTok ne promeut pas spécialement une propagande par exemple en faveur du parti communiste chinois TikTok ne favorise pas alors là je parle de la version occidentale TikTok ne favorise pas de contenus par exemple qui attaquent l'idéologie des régimes occidentaux au contraire si TikTok faisait ouvertement la promotion de modèles philosophiques ou anthropologiques vertueux on pourrait dire justement que ça irait complètement à l'encontre d'une éventuelle volonté de Pékin de vouloir donc démoraliser la jeunesse occidentale puisque là au contraire il viserait plutôt à favoriser sa remoralisation alors que clairement c'est tout le contraire qui se passe alors juste un point aussi c'est que on évoque les contenus problématiques sur Instagram ou TikTok spécialement ici en l'espèce sur TikTok il s'agit pas seulement vous savez c'est clair que sur TikTok il y a un gros problème de contenus extrêmement sexués clairement alors pour dire clairement les choses beaucoup de oui de contenus en fait qui sont quasiment pornographiques en fait très clairement ça c'est un gros problème dans la mesure où l'immense enfin une grande majorité quand même des utilisateurs de TikTok voilà ce sont des adolescents voire même des pré-adolescents voilà maximum je veux dire pour la grande majorité pour moi c'est une classe d'âge qui va on va dire de 10 ans jusqu'à 22 23 ans en gros c'est ça la base vraiment des utilisateurs de TikTok donc imaginez bien enfin on s'en rend compte imaginez bien l'effet que ça produit quand vous avez vous allez dans le train chaque matin ou quasiment chaque matin et que voilà vous voyez 10, 15, 20, 30 100 jeunes qui passent littéralement tout leur temps libre en fait à regarder en boucle des vidéos TikTok alors certes je ne dis pas que toutes les vidéos TikTok ne sont pas forcément que des que des cagoles qui font du twerk ou je ne sais pas quoi bien sûr il y a aussi des contenus assez rigolos sur TikTok il y a même des contenus catholiques sur TikTok il y a un peu de tout mais il est clair que selon justement enfin selon la théorie de l'offre et de la demande tout simplement il est évident que les contenus les plus populaires seront certainement en tout cas c'est vérifiable les contenus les plus populaires sont généralement des contenus soit immoraux pour des raisons des raisons que je viens d'évoquer donc des contenus très sexualisés ou alors des contenus qui vont être immoraux ou indécents dans la mesure où vous allez avoir une exaltation des veines richesses une exaltation ou aussi une exaltation ou une promotion tout simplement d'idéologie ou de mode de comportement voilà complètement dégénéré ou problématique je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour sur TikTok je ne vous invite pas forcément à le faire en tout cas je vous invite si vous y allez à faire preuve de beaucoup de prudence mais même sur Twitter on voit souvent vous savez il y a un compte qui s'appelait je crois pourquoi il faut supprimer TikTok et donc qui mettaient souvent en ligne des vidéos les vidéos les plus les plus délirantes vraiment les plus scandaleuses en fait dans le sens où vraiment les vidéos qui justifient tout simplement pourquoi est-ce qu'il faut supprimer TikTok et c'est vrai qu'on voyait quand même des choses très problématiques des vidéos de jeunes filles très jeunes par exemple qui évoquent des choses qui ne devraient pas être dans la bouche de jeunes filles aussi jeunes tout simplement mais comme je le disais ce ne sont pas seulement ce genre de contenu qui sont problématiques il y a aussi tout l'aspect en fait si vous voulez le vrai problème c'est la promotion de l'indécence et je sais que nous avons aussi des gens à gauche qui comprennent ce qu'on essaie de dire en tout cas de la gauche intelligente des gens comme Jean-Claude Michela ou avant ça des gens comme Kluskar même si je ne sais pas si Kluskar a jamais entendu parler de TikTok je ne sais même pas si Kluskar vit encore quoi qu'il en soit il y a des gens à gauche qui comprennent ça très peu c'est la gauche respectable en tout cas des gens qui comprennent si vous voulez la dimension morale des choses et qui comprennent qu'il existe nécessairement une morale objective ce n'est pas forcément parfait loin de là leur système mais il y en a quelques-uns qui arrivent à comprendre ça et qui arrivent à comprendre si vous voulez l'indécence il y a deux types d'indécence il y a bien sûr l'indécence corporelle vestimentaire des choses comme ça pour nous ça semble évident mais il y a aussi l'indécence en fait dans le comportement des gens en fait si vous voulez il y a même un côté indécent dans le simple fait d'avoir des gourgandines des cagoles ou des escrocs notoires qui gagnent des dizaines de milliers des centaines de milliers voire des millions d'euros ou de dollars par an soit avec des promotions ou avec des arnaques de dropshipping ou je ne sais pas quoi soit parce qu'ils font des partenariats avec des grandes marques donc vous avez ces gens-là qui se font littéralement des centaines de milliers d'euros par an en proposant absolument aucune utilité aucune plus-value à la société simplement en faisant les idiots en faisant la promotion de comportements stupides ou de comportements néfastes et à côté de ça vous avez évidemment des gens les gens du commun les gens qui triment dans leur société ou à l'usine ou que sais-je des gens qui sont au SMIC des gens qui ne gagnent pas des milliers des cents il est évident que ça représente une indécence insupportable vis-à-vis des vrais honnêtes travailleurs donc ça c'est une chose à mon avis qu'on peut avoir en commun nous autres catholiques avec les quelques personnes honnêtes et intelligentes qui peuvent rester à gauche encore aujourd'hui parce qu'à côté de ça ce qui est assez amusant ou paradoxal c'est que finalement ce modèle-là c'est contenu en fait que ce soit sur TikTok sur OnlyFans ou toutes ces choses-là sur Twitch aussi sur Twitch avec tout le phénomène vous savez moi je les appelle des hitots je ne sais pas comment on appelle ça les Pokémon et tous ces gens-là alors on parle de femmes souvent mais il y a aussi bien sûr beaucoup d'hommes qui sont problématiques à ce niveau-là mais tous ces gens-là en fait posent un problème vraiment de décence commune il n'y a plus de décence commune en fait il n'y a plus de décence commune et si on critique en fait si vous voulez ce modèle-là vous avez toujours des idiots ou des Sims qui vont venir vous dire ah oui mais c'est parce que vous êtes jaloux de leur succès ou je ne sais pas quoi mais on n'en veut pas de ce succès-là ça ce n'est pas du succès c'est au contraire c'est une c'est un c'est un ce n'est pas du tout une plus-value pour la société au contraire c'est une perte lourde pour la société parce que la diffusion de ce genre de modèle attise la jalousie attise l'envie pousse aussi une partie de la jeunesse ou même des moins jeunes à vouloir justement des gens qui sont un peu dans la panade ou en tout cas des gens qui voilà qui galèrent avec leur SMIC ou je ne sais pas quoi forcément vous avez des gens pour peu qui n'aient pas beaucoup si vous voulez de force morale qui vont se dire ah mais voilà en fait c'est facile de gagner de l'argent sur internet en ne faisant pas grand chose ou en montrant mes fesses ou en faisant voilà en affichant un style de vie luxueux qui n'est pas forcément vrai voilà ce que ça amène et donc vous avez ce modèle si vous voulez fait des émules et vous avez de plus en plus de gens comme ça qui y adhèrent donc en fait c'est ça et ça c'est très intéressant parce que c'est l'une des justifications en fait du régime chinois par rapport à à leur volonté justement de censurer au maximum ce genre de contenu problématique c'est que et là c'est presque cohérent en fait vraiment avec leur doctrine à la base communiste c'est que ce genre de de modèle de mode de vie va totalement à l'encontre si vous voulez des valeurs prolétariennes qui sont plutôt celles effectivement du travail de l'humilité de la discipline etc alors que là vous avez voilà des gens qui en fait gagnent des des sommes extravagantes en ne faisant rien de spécial en fait en tout cas rien d'utile et au contraire en faisant des choses même délétères néfastes donc ces contenus en fait posent un problème d'indécence d'indécence à divers niveaux en fait c'est pas simplement une question de nudité ou de choses comme ça c'est beaucoup plus profond que ça en fait donc pour conclure cette petite vidéo ce propos faut-il vraiment interdire TikTok Instagram OnlyFans pourquoi même pourquoi pas même Twitter ou YouTube c'est la question que je pose et bien il faut déjà à mon avis distinguer les choses il faut distinguer les choses quand même TikTok Instagram Twitter tout ça bon voilà ce sont des plateformes ce sont des réseaux sociaux encore une fois ce sont des technologies neutres en ce qui concerne OnlyFans et plus généralement tout ce qui est site pornographique parce qu'on va pas se cacher OnlyFans c'est fait pour ça c'est du porno en fait et bien pour moi pour ce que j'en pense je pense en fait qu'il faut totalement restreindre l'accès sur internet à ce type de plateforme de site alors bien sûr on peut pas forcément l'interdire totalement mais en tout cas on peut faire comme en Chine et restreindre tout simplement l'accès à ce genre de site internet on peut le faire technologiquement il n'y a aucun souci donc ça je pense que c'est absolument urgent il faut rendre au minimum très difficile l'accès à ce genre de site et il faut aussi marginaliser au maximum tout ce qui se rapporte à l'industrie du porno de la prostitution etc et quand je parle de prostitution je parle aussi et surtout même aujourd'hui de la prostitution numérique en fait parce qu'en fait c'est le phénomène dont on parle aujourd'hui et j'en ai déjà parlé bien sûr dans des précédentes vidéos mais en fait c'est ça OnlyFans c'est la démocratisation et la numérisation en fait de la prostitution en fait tout simplement et de la pornographie aussi et tout ceci pose d'énormes problèmes évidemment encore évidemment on ne peut pas laisser si vous voulez l'État ne peut pas laisser croire au nom justement du libéralisme parce que c'est en fait tout ceci est rendu possible à cause du libéralisme le libéralisme estime qu'il n'y a pas de barrière morale objective et bien on ne peut pas laisser si vous voulez on ne peut pas laisser en fait ne serait-ce que potentiellement une partie de la jeunesse se laisser séduire par ce genre de modèle de soi-disant réussite puisqu'en réalité il n'y a aucune réussite là-dedans tout simplement même si il y a de l'argent facile derrière ou quoi que ce soit ce n'est absolument pas une justification bien au contraire donc ça c'est pour tout ce qui concerne le modèle OnlyFans qui rejoint quand même le modèle TikTok alors justement parlons-en tout de suite est-ce qu'il faut interdire TikTok ? alors personnellement je ne le pense pas pourquoi ? et bien encore une fois les réseaux sociaux les smartphones les écrans de télévision l'internet tout ça ce ne sont que des médias ce sont des outils et encore une fois tout dépend de ce qu'on fait avec ces outils il est évident que si nous étions au pouvoir demain et bien nous imposerions des mesures assez similaires à celles des autorités chinoises et nous inciterions les plateformes à censurer ou du moins à rendre très difficile la mise en avant de contenu de ce genre de contenu problématique immoraux indécents antipatriotiques antisociaux ce genre de contenu qui exaltent l'argent facile la criminalité la promiscuité etc etc et d'ailleurs nous en ferions de même si par exemple ces plateformes étaient françaises mettons par exemple que Twitter Facebook voilà mettons que la Silicon Valley se trouve en France mettons que la France soit vraiment une start-up nation et que toutes ces plateformes soient françaises et bien en fait on ferait de même on imposerait en fait à ces plateformes de contrôler vraiment leur contenu notamment ces contenus problématiques mais aussi de le faire à l'international parce que contrairement aux communistes chinois et contrairement aux libéraux de la CIA etc enfin contrairement à nos ennemis en fait et bien nous nous ne pouvons pas justifier on ne peut pas justifier la promotion du mal au sein du camp de nos ennemis on ne doit pas se mettre si vous voulez à diffuser comme l'avait fait d'ailleurs l'armée l'armée sioniste je crois à une époque à Gaza où il diffusait il piratait en fait les télévisions palestiniennes pour diffuser du porno etc ça ce sont des techniques absolument honteuses absolument honteuses on ne peut pas utiliser le soft power pour démoraliser l'âme de nos adversaires il y a d'autres moyens si vous voulez moraux en fait en quelque sorte de démoraliser l'adversaire et je dirais qu'en fait au contraire nous devons les combattre en faisant la promotion du bien et en faisant pénétrer le bien jusqu'au milieu de leur troupe c'est comme ça que nous devons agir d'ailleurs nous lisons dans l'évangile pardon excusez-moi nous lisons dans l'épître non pas dans l'évangile mais dans l'épître du jour les paroles de l'apôtre saint Paul tu aimeras ton prochain comme toi-même et l'amour du prochain ne fait pas de mal voilà chers amis ce sera tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission du Fidey Post d'ici là que Dieu vous garde je vous souhaite encore une très bonne et sainte année 2023 et à très bientôt salut 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 salut